Pas de trêve pour les sportifs, mais une trêve pour vous, pas d'émission ce week-end. Pas d'émission sportive ce dimanche à 18h15, mais dans les jours... Eh bien Camille ne croyait pas si bien dire. C'est une séquence du JT13 d'hier, vendredi 9 février. Un personnage réel, très controversé, et qui malgré tout conservait la cote de popularité la plus grande du paysage audiovisuel. Quand il a intégré la rédaction radio en 1976, nul ne se doutait que ce pigiste deviendrait aujourd'hui le journaliste sportif le plus populaire de la Caraïbe. Aucune discipline n'a de secret pour lui. En matière de date, de médailles, de renommée sportive, Camille Alexandre est incollable. Il a une mémoire d'éléphant, capable de revenir sans hésitation sur n'importe quel événement. Des expressions inoubliables, un franc-parler qui ne plaisait pas toujours. C'est ce qui forge le tempérament de ce journaliste de FR3, RFO, Télé-Martinique, Martinique 1ère, puis la 1ère. Jusqu'au bout, il a montré sa détermination à promouvoir le sport et à l'intégrer dans le système éducatif. Alors c'est Camille Alexandre que nous retrouvons. Bien sûr Catherine, alors je vous donne tout de suite le taux de participation ici à Sainte-Marie. Les élections, surtout dans son fief de Sainte-Marie, étaient aussi un défi sportif pour lui. Rescapée d'un AVC en 2017, c'est en revenant d'un tournage que sa vie a choisi de s'arrêter ce samedi 10 février 2018. Une perte considérable pour la Martinique. Camille Alexandre, grand reporter à la 1ère, aurait eu 64 ans le 25 mars prochain. Vive les sports, sportez-vous bien et que votre semaine soit belle ! Sous-titrage Société Radio-Canada